Donc là en fait on est sur la process, ça c'est un modèle qui est super polyvalent, très ludique, ça passe vraiment dans tous les terrains, c'est une planche qui est très facile à rider, on se sent bien tout de suite dessus, et par contre, bah voilà, c'est carmobien, ça offre un bon pop, et c'est vraiment une planche en tout terrain, donc l'intérêt c'est que pour 400 euros, on a un plateau qui passera partout, monter avec l'UCS, face les dernières technologies, c'est accrocheur sur piste, ça renvoie bien, on a quoi, du Vero-Coeur là-dessus ? Alors en fait, il y a deux possibilités, soit on peut la choisir en Vero-Coeur, donc une planche assez ludique, bien pivotante, soit on peut la choisir avec un cambre normal, si on recherche un petit peu plus de rebond et de nervosité. Nous on va la choisir en Vero-Coeur, je pense que c'est plus l'intérêt de ce plan, c'est quand même la tendance actuelle, c'est-à-dire que voilà, c'est un plateau qui va un peu mieux passer en poudre, Sur la spatule là, on voit un petit détail, alors c'est un petit peu plus tolérant, et ça passe mieux en poudre, ça évite d'en former. Voilà, merci, et bienvenue. Bonjour, là je vous présente la Pro C157, nouvelle planche dans la gamme Fubberton en 2011, une planche très polyvalente, on est sur un Vero-Coeur, une planche qui va être confortable, facile à rider, donc ouverte à un public assez large, une planche qui a de l'accroche en piste, c'est pas ce qu'il y a de plus d'accroche, parce qu'elle est assez souple en torsion, mais ça tient bien la route quand même. En poudreuse, ça passe, c'est un régal, on a les Smell Spoon en réception de saut, ça va donner vraiment un confort en réception, ça évite d'enfourner. Je ne sais pas si on le voit bien, Damien nous les a montré sur la présentation. Donc voilà, une planche qui ressemble à une custom d'ailleurs, le plus c'est qu'on a la custom, enfin comme la custom, elle va exister en Vero-Coeur, elle va exister en Vero-Coeur et en version normale. C'est une custom assouplie quand même, un petit peu, plus twin type, plus twin type. Moi je l'ai essayé aussi, en fait ça ressemble vraiment à une custom il y a 2-3 ans, on retrouve vraiment ces sensations là. D'accord, mais avec du rockeur, en termes de sensations, c'est vraiment une custom il y a 2-3 ans. Et par rapport à celle que tu viens d'essayer, par rapport à la Sherlock, la Sherlock est donc... Je pense que là on manque un peu de pop, un peu de rebond. Le Gullwing donne... Voilà, le Flying V, le Gullwing c'est chez Nitro. Plus de pop, ça monte plus haut, c'est un peu plus nerveux quoi, là dessus, ben voilà, c'est plus tolérant, mais bon voilà. C'est très bien, ça passe partout, c'est très sympa, c'est vraiment un maximum de gens. Ok.